Salut l'internaute ! Aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à coeur La défense des opprimés Alors on aurait pu très bien parler des enfants, des femmes, des étrangers des travailleurs et retraités précaires des homosexuels, des jeunes, des migrants, etc Bref, des opprimés humains des roues aussi, ne pas les oublier Je déconne, je déconne Nous le faisons déjà et nous le ferons toujours mais aujourd'hui il est question des droits des opprimés non humains des animaux non humains Animaux non humains car nous, et moi là, nous sommes des animaux humains et le formuler ainsi vient replacer les choses dans leur contexte scientifique et juste dans une justice beaucoup plus précise et exacte L'être humain est un animal, un mammifère comme il en existe des tonnes sur la planète Terre et ne pas le reconnaître est le socle du spécisme Autrement dit, une discrimination en fonction de l'espèce comme on pourrait discriminer chez nous les humains en fonction des croyances, de l'appartenance religieuse, ethnique Bref, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet en détail prochainement certainement mais aujourd'hui il est question de politique Je vous explique Déjà, n'allez pas prendre peur dès que le mot politique est prononcé Ce n'est pas parce que celles et ceux qui détiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui sont majoritairement grossiers que le mot lui aussi doit l'être Loin de là, la politique est l'essence même du vouloir vivre ensemble Sans elles, pas de règles, pas de communauté, pas d'humanité C'est aussi simple que ça Le 12 janvier dernier, le député anciennement PS, aujourd'hui d'hiver gauche, Olivier Falorni présente à l'Assemblée Nationale une proposition de loi relative au respect de l'animal en abattoir Le texte comporte 65 propositions Je ne vais pas toutes vous les citer ici, je vous invite à aller les consulter en ligne L'une des propositions les plus buzz, enfin une des plus polémiques pour les autres aura été celle qui vise à installer des caméras de vidéosurveillance dans tous les abattoirs du pays C'est le travail titanesque des militants de l'association lyonnaise L214 qui ont poussé, en montrant les images horribles filmées en caméra cachée dans les abattoirs français le débat au niveau national dans la politique Merci sincèrement à eux Personnellement, j'ai depuis l'an passé défilé avec eux à Paris et pris récemment ma carte pour les soutenir plus officiellement Mais revenons au 12 janvier 2017 à l'Assemblée Nationale à Paris où doivent siéger les 577 députés élus de la République représentant les 66 millions de français pour voter les lois et notamment celles-ci sobrement appelées lois Falorni Résultat Imaginez l'hémicycle quasi déserte, vide de députés, élus et payés entre autres pour être présent et voter les lois Une indécente aberration L'écrasante majorité des 65 propositions ont été rejetées On continuera donc à trucider des vaches enceintes prêtes à mettre bas à abattre des millions d'animaux 1,5 milliard par an rien qu'en France à la chaîne, régulièrement à vif, sans étourdissement Etc, etc... a aussi été rejetée la possibilité de visites inopinées des parlementaires dans les abattoirs Il est tellement plus pratique de prévoir d'avance les visites, hein, pour cacher un peu sous le tapis les horreurs Bref, seule ou presque, la mesure polémique qui va donc imposer l'installation des caméras de vidéosurveillance à partir de janvier 2018 a été adoptée Mais le député qui donne son nom à la loi lui-même l'a dit à France Info Je me battrai pour faire en sorte que l'on ne puisse plus avoir des images tournées clandestinement Car oui, il faut savoir que les images de ces futures caméras de vidéosurveillance ne seront visibles ni par les associations ni par les citoyens Rajoutez à cela que durant les séances de débats publics les 34 élus présents ont très majoritairement tenu des propos allant soutenir l'industrie de la viande et rassurer les consommateurs Circulez, y'a rien à voir, allez plutôt chez Auchan Carrefour Leclerc vous remplir la pence de cadavres en barquette en promo ce week-end Mais ce n'est pas fini ! J'avais pris soin de contacter par email ces derniers jours chacun des 6 députés de mon département, la Haute-Savoie Marc Francina, 69 ans, conseiller financier et bancaire, LR Bernard Accoyer, 72 ans, médecin ORL, LR Sophie Dion, 61 ans, professeur de faculté, LR Virginie Duby-Muller, 38 ans, cadre du secteur privé, LR Martial Sadier, 48 ans, ancien cadre à la chambre d'agriculture d'Annecy, LR Et enfin Lionel Tardy, 51 ans, gérant d'entreprise, LR Là on pourrait prendre déjà 2 minutes pour souligner l'absence totale de démocratie représentative en Haute-Savoie Oui parce que ces 6 personnes députées sont censées représenter à l'Assemblée Nationale les 800 000 habitants du département Tous députés de droite du même parti politique LR, anciennement EMP Et tous exerçant des métiers de cadre supérieur au minimum Il n'y a donc ici rien de représentatif de la population réelle de Haute-Savoie A moins que j'ignore vivre dans une région où tous les habitants sont de droite et cadre supérieur au minimum Prévenez-moi si c'est le cas parce que je crois avoir loupé quelque chose, dites-moi Bref je vous disais les avoir contactés un par un par email Afin de leur demander de bien vouloir voter cette loi à l'Assemblée Et au pire les sensibiliser à la cause animale en général Le 11 janvier, veille du scrutin à l'Assemblée Seul Marc Francina m'avait répondu Enfin pas lui, mais sa collaboratrice parlementaire, Déborah Assor Je vais vous lire quelques extraits du courrier mais je vous mets la lettre entière et intégrale dans la description de la vidéo Si vous êtes curieux, c'est très sympa, vous allez voir Monsieur le député Francina me charge de vous indiquer qu'il a pris connaissance de mon mail avec tout l'intérêt qu'il mérite Il est particulièrement sensible aux problématiques liées au traitement de l'animal en général Il a naturellement été outré et heurté par les vidéos récentes de L214 Il considère qu'il est important de faire évoluer notre législation vers une plus grande protection des animaux Et il faisait partie des 543 députés absents à l'Assemblée le jour du vote le 12 janvier C'était bien la peine de me faire tout un plaidoyer de son exemplarité d'élu dévoué au noble cause Et rester chez lui bien au chaud le jour où il fallait voter pour faire évoluer la dite législation Tout en étant payé bien évidemment Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, je crois que là on est en plein dedans Mes amis, vous savez, cette aberration où les élus sont payés avec de l'argent public pour ne pas remplir leurs fonctions Tout en disant publiquement le contraire, c'est monnaie courante On nous prend pour des cons parce qu'ils savent qu'on peut l'être Oui, nous sommes bien cons de ne pas aller vérifier, comme je viens de le faire, s'ils ont bien fait leur job ou pas Et ça, ils le savent bien Et c'est justement pour cela qu'il faudra en finir avec tout ça Avec la 5ème République qui permet toutes ces aberrations Et avec les règles du jeu politique actuel en général Traiter les questions politiques, je l'ai dit, ce n'est pas une option Elles définissent les règles qui permettent, elles, la vie en communauté humaine et bien au-delà Et on les délègue aveuglément depuis bien longtemps à une caste élitiste corrompue Il est aujourd'hui temps de reprendre le pouvoir Et de le rendre démocratique, horizontal De manière à défendre l'intérêt général humain et non humain L'intérêt général du vivant C'est ça le progrès nécessaire pour faire face aux enjeux de demain L'enjeu climatique, l'enjeu économique, l'enjeu humain, l'enjeu social C'est pourquoi, en 2017, aux présidentielles ainsi qu'aux législatives Je voterai pour le projet L'Avenir en commun Du mouvement citoyen La France Insoumise Dont Jean-Luc Mélenchon est le principal porte-parole Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout De mettre un pouce bleu et de partager la vidéo avec tous vos proches Si vous êtes en accord avec tout ce que je viens de vous raconter Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos et les anciennes Parce que j'ai mille choses à te dire Comme d'habitude A bientôt Ciao, bisous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt